Produit par Binge Audio Moi je m'appelle Jules Grandin, je suis cartographe, je travaille dans la presse, actuellement je travaille aux Echos, je suis responsable du service infographie depuis 3 ans. Comment t'es arrivé sur Twitter ? Quelle a été ton utilisation au tout début ? Alors déjà moi j'ai pas fait d'école de journalisme, ça c'est un truc un peu important à comprendre dans ma pratique de Twitter. Je me suis rendu compte que les journalistes ils étaient tous sur Twitter. Les gens qui sont journalistes ils viennent d'écoles de journalisme, donc du coup ils se connaissent déjà pas mal entre eux, au moins ils ont ne serait-ce qu'une formation commune, voire ils ont été à l'école ensemble. Du coup quand je suis rentré au Monde, quand tu débarques là-dedans, t'as 25 ans, tu te rends compte que beaucoup de gens se connaissent et toi tu connais personne quoi. Alors comment faire pour réussir à rentrer un petit peu dans ce truc ? Ben il y a être une personne très sociable, aller voir tous les gens que tu rencontres, qu'en parler à la cantine et tout machin, mais ça c'est compliqué à faire dans une rédaction qui est quand même un endroit rempli de gens qui ont une grande confiance en eux, qui n'ont pas de difficulté à être sociable et tout. Bref, trouver sa place dans une rédaction c'est pas super facile. Et un beau jour, un journaliste du Monde, des décodeurs qui s'appelle Jérémy Baruc, big up à toi Jérémy, qui m'a dit non franchement il faut que tu te mettes sur Twitter, parce que tu vas bien suivre l'actualité comme ça et tout, c'est important. Vas-y mets-toi sur Twitter et j'ai commencé à m'y mettre d'abord pour suivre l'actu quoi, parce que comme je me disais maintenant que je suis journaliste visiblement, il faut bien que je me tienne un peu au courant. Et en fait ensuite je me suis rendu compte que du coup je peux ajouter tous les gens du monde, comme ils voient vite fait qui je suis, ils vont m'ajouter aussi. Et en fait je commence à utiliser Twitter en mode LinkedIn. Pourquoi je kiffe la géographie ? Parce que pour moi la géographie c'est comme l'histoire, mais d'aujourd'hui. Il fut un temps où la cartographie c'était un truc d'aventurier, mais un truc d'explorateur quoi, c'était un truc où les mecs ils sont en 1600 je sais pas quoi, ils partent sur un bateau en se disant je vais au Pérou mesurer des trucs, c'est hyper dangereux, c'est au péril de leur vie. Et puis après être cartographe c'est aussi devenu un peu être artiste, parce qu'il fallait aussi pouvoir dessiner ça. Enfin il y avait une dichotomie entre celui qui allait sur le terrain et puis celui qui faisait les cartes chez lui. Ensuite aujourd'hui être cartographe c'est plus devenu être une forme d'analyste quoi on va dire, c'est-à-dire essayer de représenter des trucs dans leurs composantes spatiales. Mais en tout cas moi ce qui m'a vraiment séduit le plus avec la cartographie à la base c'est le côté aventure. Dans Indiana Jones quand il voyage et qu'on voit les petits avions qui bougent sur les cartes, c'est hyper évocateur. Le côté voyage, c'est peut-être ça qui m'a plu à la base. Quel est le premier thread que tu as fait qui a vraiment percé ? Enfin qui a vraiment, où il y a eu un avant après quoi. Ouais le premier à avoir un peu cartonné je dirais. C'est un sur le triangle de Birtaouil entre l'Egypte et le Soudan. En fait c'est le premier thread que j'ai fait où ça a dépassé les 1000 likes. Est-ce que tu peux du coup raconter cette histoire du triangle entre l'Egypte et le Soudan ? Ouais il y a deux triangles en vrai. La frontière entre le Soudan et l'Egypte elle est toute droite. Je ne sais pas si tu la vois dans ta tête mais c'est vraiment tout droit. Et il y a juste deux endroits à l'est de la frontière où il y a deux petits triangles en fait. Du coup un qui part vers le nord et un qui part vers le sud. Et ce qui est marrant c'est que c'est des reliquats d'une ancienne frontière précoloniale quoi. Les colons et les anglais eux ils ont tracé un truc tout droit. Mais dans la vie quotidienne les Soudanais et les Égyptiens ils se sont calés sur une frontière qui était un petit peu plus ancienne précoloniale. Et où il y avait du coup un petit triangle qui était au nord qui appartenaient quand même au Soudan. Et un petit triangle qui était au sud de la frontière qui appartenaient quand même à l'Egypte. C'est juste parce qu'ils avaient l'habitude d'aller faire pêtre je crois leur troupeau là-bas. Et du coup bon bref c'était plus simple. Tout roulait comme ça. Sauf qu'un beau jour il y a un de ces deux triangles qui donnent sur la mer rouge. Et un beau jour on y a trouvé du pétrole. Du coup là les Égyptiens le petit triangle qu'ils avaient concédé de manière on va dire tacite aux Soudanais en mode vas-y va faire pêtre tes bêtes là-bas. Là ça les embête beaucoup plus si d'un coup ça a un accès sur la mer rouge où il y a du pétrole. Donc là ils disent non 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 en vrai désolé ici c'est mon pays d'ailleurs regarde la frontière. Et donc du coup les Soudanais eux ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Donc ils se le revendiquent tous les deux. Mais ce qui est surtout intéressant c'est que ce que je disais c'est qu'il y a deux accidents en forme de triangle sur cette frontière. Et en gros c'est assez admis que si t'en revendiques un tu laisses l'autre à l'autre pays. Tu ne peux avoir qu'un seul de ces deux triangles. Et ce qui est marrant c'est que comme ils revendiquent tous les deux le même. Et bien ils revendiquent aussi tous les deux que l'autre il n'est pas à eux il est au voisin. Ce qui fait que cet endroit est revendiqué par personne du coup. En fait c'est un endroit rejeté. Alors il y a quelque chose qui me semble j'ai pas forcément lu dans le thread. Est-ce que tu sais si on est dans ce petit triangle quelle nationalité on est ? Ah bah je pense qu'on est dans la merde pour des scénarios nationalités. Est-ce qu'on est apatride ? Non mais je pense quelque part d'ailleurs et je crois que c'est en 2014 il y a un américain qui est allé là-bas et qui a décidé de revendiquer le territoire. Il a planté un drapeau et il a dit à partir de maintenant c'est tel royaume et c'est chez moi et la reine c'est ma fille. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est en termes de l'ONU sur tout ça. Et ce qui est marrant c'est que je ne suis pas sûr que ça ait dérangé ni les Soudanais ni les Égyptiens. Par contre sur quelqu'un qui naît très là, très bonne question. Je pense intranchable. Pourquoi tu fais des threads et tu ne fais pas des billets de blog par exemple ? Mon propre père m'a dit qu'il trouvait que les threads c'était comme avoir un petit bol de cacahuètes. T'en prends une et du coup t'en prends une autre et du coup t'en prends une autre et du coup t'en prends une autre. Et à la fin t'as pas trop compris mais t'as lu déjà 20 tweets, t'en lis 20, t'as lu quasiment 5000 signes. Par contre si je te fais un billet de blog à 5000 signes, je suis sûr que les gens ne vont pas le lire. Là moi c'est plus en fait une forme d'entourloupe. Quelle est ta méthode de rédaction d'un thread ? Est-ce que tu te bases sur des connaissances ? Ou est-ce que tu vas faire des recherches spécifiques en disant aujourd'hui j'ai parlé de ça donc je vais me restringuer sur le sujet ? Ça part toujours d'un truc que je connais déjà. Simplement le moment où je me dis je vais le faire. Là il faut que je me bétonne en fait. Surtout si les gens ils vont commencer à le partager et tout. Donc bon ça veut dire que non il ne faut pas qu'il y ait de fautes par exemple. L'idée c'est pas d'aller sur la page Wikipédia et de saucissonner la page Wikipédia en tweet. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut que j'aille rechercher des sources. Il y en a un qui m'a pris vraiment je crois la semaine. Il y en a où vraiment je bosse à fond quoi. Après il y en a c'est des threads qui sont juste des threads de blagues par exemple. Du coup ça me prend moins de temps. Donc ça dépend. Un de ceux qui a le mieux marché c'est juste des jeux de mots, des calembours cartographiques. Par exemple Cuba j'avais fait une carte où on voit juste Cuba coloriée en rouge dans son contexte avec le Mexico Tour et tout. Et une autre à côté où j'avais mis QO et du coup c'était la même. J'avais juste monté Cuba un petit peu dedans. Et c'est que des blagues pourries comme ça. J'ai fait Norvège, Sud-Vège, Algérie, Al-Tom. J'avais fait pour faire avec Tom et Jerry et tout. C'était juste des blagues pourries. Mais alors celui-là il a cartonné. J'ai eu un lag de Edouard Philippe dessus. J'ai fait mais attends le premier ministre quoi. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi celui-là il a cartonné ça fait rigoler les gens. Enfin si je sais pourquoi c'est parce que les gens adorent les cartes. J'ai probablement pas eu l'occasion de le dire encore. Mais les gens adorent les cartes. Et ils le savent pas nécessairement par contre. Mais quand on leur en met sous les yeux. Des vieilles, des récentes, des moches, des pas moches. Ils adorent. Y'a qu'à voir comment les gens ont parlé des cartes du coronavirus. Ça les passionne. Donc moi ma mission c'est de leur montrer que ça les intéresse. L'une de mes préférées c'est l'histoire de la principauté de Ceyland. Ouais c'est fou ça. Est-ce que tu veux raconter un petit peu ? Ouais. En fait les threads ils se sont un petit peu diversifiés avec le temps. Des fois ça va être sur une carte. Des fois ça va être sur quelqu'un. Mais au début c'était vachement sur les accidents frontaliers. Les endroits qui ont changé de frontière. Et c'était vachement axé sur ça. Et un truc qui m'intéressait beaucoup c'était les micro-nations. C'est-à-dire des tout 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 petits états qui sont revendiqués par des gens à la faveur d'un accident géopolitique ou quoi. Il se trouve que personne réclame ce truc. Et puis y'a des gens, y'a toujours des gens assez fous pour se dire vas-y je vais le réclamer, je vais en faire un pays quoi. Et notamment ça s'est passé au large des côtes britanniques sur une ancienne plateforme offshore qui avait été utilisée pendant la guerre je crois la guerre de 39-45 pour faire la défense des côtes britanniques. Et puis après la guerre ça a été plus ou moins j'imagine laissé à l'abandon. Qu'est-ce que c'est une plateforme offshore ? Offshore je savais pas forcément mais en gros ce truc c'est deux énormes pylônes. C'est comme un petit morceau de pont, une sorte de petite piste d'atterrissage pour avion mais minuscule au milieu de la mer quoi. Avec absolument rien autour. Et en fait un mec un jour s'est dit je vais aller là-bas vu qu'il n'y a plus personne, je monte dessus, je déclare que c'est une nation, je l'appelle Sealand et je suis le roi à partir de là. Les gens sont là bon laissons s'être illuminés faire ça à la limite c'est pas très très grave. Mais dès qu'on commence à parler de micro-nations ça commence à devenir super intéressant parce que du coup si c'est accepté que t'es une nation est-ce que ça veut dire du coup que t'as une zone économique exclusive dans la mer par exemple juste autour ? Parce que si c'est ça les gens ont plus le droit de venir pêcher dedans par exemple c'est à toi ou peut-être qu'il faut que tu leur fasses payer une taxe ? Ou aussi qu'est-ce qui se passe si d'un coup t'as envie d'ouvrir par exemple plein de casinos ? Ça pourrait être quand même très sympa. En tout cas tu peux échapper à plein de lois. Et lui ce mec il a fini par faire des passeports, il a fini par faire des monnaies. Après ça se barre totalement en cacahuètes parce qu'il a essayé de faire venir des gens, il a eu des ministres, puis il y a un ministre qui a fait un coup d'état. Et du coup il a été exilé aux Pays-Bas. Au final ça s'est quand même hyper barré en sucette sur toute l'histoire du truc. Ça se finit qu'il y a un incendie sur la plateforme et il doit la quitter. Et puis voilà c'est la fin de la micronation Ceyland qui est revenue dans l'actu il y a quelques années parce que Pirate Bay voulait aller acheter le site de Torrent pour mettre leurs locaux là et du coup ne pas tomber sous le coup des lois européennes. Tu es à l'origine des Things Maps. Est-ce que tu peux expliquer les Things Maps ? C'est des photos d'accidents cartographiques. C'est une photo de la vie courante sur laquelle j'ai plaqué quelques typos pour te mettre en évidence que ça ressemblait beaucoup à une carte. Je marche dans la rue, je vais voir par exemple une flaque d'eau ou un nuage ou je ne sais pas quoi et je me dis tiens mais ça ressemble vachement à une carte de je ne sais pas quoi. Et du coup je le prends en photo, je rajoute quelques typos et quelques points de ville dessus. Par exemple si c'était une carte de la Bretagne, je vais mettre Quimper, Saint-Malo, Lorient, je vais mettre quelques petites villes. Et ce qui est marrant c'est qu'il y en a qui sont énormes, qui sont des nuages qui prenaient la moitié du ciel et il y en a qui sont minuscules, minuscules, minuscules. C'est juste des toutes petites tâches que j'ai vues dans la rue ou sur mon balcon ou au boulot et tout, quelqu'un qui a renversé un café par exemple. En tout cas c'est ça, l'idée c'est repérer des formes cartographiques dans la vie. Et si on regarde, on voit qu'il y a plein de gens qui à leur tour participent. Oui c'est vrai. Est-ce que c'est toi qui a appelé aux gens à participer ou est-ce que les gens ont participé d'eux-mêmes ? Non, je n'ai pas appelé les gens à participer. En utilisant aussi le hashtag, ils m'interpellent. Il y a des Things Map qu'on m'a présenté que j'ai trouvé vraiment pas mal. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a montré la France dans une galette complète, jambon à fromage, c'était vraiment cool. Et il n'y a pas longtemps aussi, quelqu'un m'a tweeté l'Afrique dans un caillou qui était vraiment superbe. Donc oui, moi c'est mes petites joies de la journée. On me fait un caillou qui ressemble à l'Afrique, je suis très heureux. En dehors des threads, qu'est-ce qui te motive à tweeter ? J'aime bien que les gens voient mon travail. Mon premier boulot, quand je suis sorti de la fac, j'étais cartographe dans un bureau d'études où on faisait de l'urbanisme réglementaire pour des mairies, de petites communes de l'île de France. Et du coup, je passais un an et demi à faire que des cartes qui étaient vues par des conseils municipaux, de petits bleds. En fait, c'était vu par personne. Et ça n'intéressait d'ailleurs pas grand monde. Alors que moi, j'avais passé des heures et des heures et des heures. C'était des documents très moches en plus. Mais je voyais bien que je faisais des trucs pour personne en fait. et alors qu'avec les réseaux sociaux, je me dis qu'au moins, je peux les partager au plus grand nombre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait super naturellement. En fait, je ne sais pas pourquoi, je m'inscris sur Twitter et d'un coup, tout le monde commande à me suivre. Je ne sais pas pourquoi. Ça a pris vachement de temps. Ça m'a demandé aussi d'apprendre comment on écrivait sur les réseaux sociaux, capter le ton de ce réseau qui est un petit peu spécifique parce que c'est un peu humoristique, parfois un petit peu léger. On ne va pas avoir... Donc, en fait, ça m'a pris du temps de capter le ton, de capter ce qui pouvait intéresser les gens, ce qu'il fallait faire, qui il fallait suivre. Et puis après, préparer tous les threads et tout. Et c'est souvent ce que je réponds aux gens quand ils me disent « Ah, j'ai vu ton Twitter, dis donc, ça ne marche pas mal en ce moment et tout. » Et je leur réponds toujours « C'est du boulot. » C'est du boulot, quoi. Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, je rencontre une célèbre autrice de bande dessinée, une femme inspirante et militante qui s'amuse autant qu'elle fait réfléchir. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada